Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiffel, à Paris on se retrouve dans le compte rendu des vide greniers voilà c'est le samedi 25 août mais ça se passe sur deux jours donc j'espère qu'il y aura deux sur les deux jours des exposants différents. Ma foi on s'y rend, c'est bientôt 8h-5. Parking, parking, et parking, on ferme un parking. Sous-titrage ST' 501 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 que la dame en fait elle vendait cinq fois le diablo 2 expansion 7 comme je suis pas fan et que j'ai vraiment pris puisque c'était 2 euros je compte le revendre peut-être je sais pas si ça peut se revendre 5 ou 6 euros un truc comme ça et aussi donc ouais comme je connais pas du tout la cote peut-être que j'ai fait une erreur peut-être qu'en vrai ce genre de jeu il vaut 15 euros j'aurais dû prendre les cinq bon après moi je suis pas revendeur je fais ça occasionnellement voilà c'est rigolo de trouver donc là par contre il ya les tous les cd si bizarre il ya décédé avec à chaque fois un quai un cd key pour chaque truc donc là vous avez ça la notice encore le jeu j'espère que c'est pas deux fois le même oui bon ben non je n'ai pas bougé puisque c'était avec excusez moi parce qu'il ya un jour il a marqué trois cd j'ai cru qu'il y avait les trois il n'y a pas marqué en tout comme il ya de cd donc j'ai la notice les gens je peux faire dans des juteux ouais donc en fait du coup je dois avoir peut-être que j'ai deux fois le jeu parce qu'il ya deux fois annoncé d'un cd dans cd2 cd3 ou c'est bon j'ai peur cd2 cd3 donc cd1 installation tout c'est une pochette vidal cd2 cd3 et ça c'est en plus l'expansion cette annonce est bon donc j'ai l'ex j'ai les trois cd plus l'expansion ça c'est nickel et ça je sais pas ce que c'est ça d'être un peut-être un poster un catalogue et le catalogue la redoute 2000 2001 donc voilà ça c'était de 2 euros et je vais vous chercher le reste alors qu'est ce que j'ai trouvé et c'est tout simplement des jeux game boy attendez ça y est j'ai trouvé donc l'appareil c'était le mec une dame c'était 2 euros le dinge de f1 j'ai pas pris non il y avait boule d'heure d'âge que j'ai déjà il y avait marqué avec des perles du feutre avec des perles sw dessus sur la notice sur la l'étiquette donc c'était pour lui donc lui je l'avais pas c'est mickey's dangerous chaise version version usa ouais ce sévice side out donc 2 euros après c'était 2,50 euros mais le mec je lui ai dit il en vendait plein après c'était des jeux pas vraiment top je lui ai dit comme il y en a avec l'étiquette cassé est ce que vous me faites 7 euros les trois il m'a dit ok donc on a swiki snake ça m'avait pensé à ce n'est créé tel un rôle j'espère que c'est à peu près la même chose parce que c'est un jeu j'aimerais bien voir ensuite lui donc et congé en trois lui je l'avais déjà eu je l'avais revendu à l'époque j'avais pas aimé je pas pourquoi en fait la musique aquatique ambiance est super dans cette version donc ça me redonne envie voilà là je peux le racheter donc spécial édicace à 96 boberto et enfin le jeu qui est que j'ai pu faire dp c'est le prix je m'en rends maintenant je me rends compte en fait c'est la version japonaise de turtle ninja 2 donc ça c'est pas que ses collecteurs mais ça c'est sympa de l'avoir en japonais vous voyez pas attendez j'ai fait la mise au point en macro on voyait au dessus de teenage murtan teenage mutant ninja les marques et des trucs en japonais donc voilà deux euros celle ci vraiment étiquette est exposé mais bon comme je crois que j'avais testé leur m'avait dit le 2 et mieux ben justement c'est sympa donc là j'ai eu tout ça je vais compter ça fait 1 2 2 3 14 15 8 22 24 euros donc 25 euros j'ai eu tout ça pour 25 euros ça fait cher quand même ce que j'ai moi j'étais plutôt habitué à avoir des jeux à 1 euro il n'y avait pas de jeu oui il y avait un mec qui vendait une ps1 avec deux jeux tomb raider je sais plus quoi mais en loose pour 30 euros bon ça servait strictement à rien il y avait quoi d'autre il y avait quelques jeux ps2 à 3 euros oui une dame elle vendait un jeu pc c'était x le numéro 2 c'est un jeu de de l'espace 7 euros n'a jamais vu c'est un jeu de pc à 7 euros après j'ai croisé un mec qui achète souvent du rétro mais il était arrivé avant moi parce que c'était un truc assez grand vous avez pu voir dans les vidéos donc je savais que toute façon tout ce qui était vraiment rétro du style méga drag super nes je pouvais pas le je sais que c'était j'étais arrivé trop tard donc en fait demain je vais y retourner ça sera comme je dis l'autre fois comme le coach il a dit comme je dis le coach même endroit j'espère qu'il aura pas les mêmes personnes je vais essayer d'y aller plus tôt mais en ce moment comme il fait canicule il fait du style il fait 29 degrés encore à 11 heures du soir donc moi j'arrive pas à dormir donc je me suis couché tard du coup c'est une heure de se lever tôt mais quand même j'ai trouvé tout ça donc sympa sur ce ben ciao pépiteau pour une prochaine vidéo et à plus mais plus lui fait quand même ça se veut c'est en brise à on veut lui mettre un habit de 2 mais en plus il manque le haut manque c'est que j'ai besoin qu'il lui manque un truc par dessus il est tel de surfeur là alors que ça se veut un samouraï je regarderai sur des vidéos s'il n'y a pas des des trucs pour si j'ai pas le costume complet voilà ciao pépiteau pour une prochaine vidéo à plus mais plus j'ai pas remarqué mais lui me fait penser à michael jackson vers la fin comment écrivez vous ça